... C'est dans ce contexte social chargé qu'on a appris la disparition d'une figure du syndicalisme... ...c'est sans doute l'une des figures les plus marquantes du syndicalisme français, Henri Krasucki. Dans l'action et la popularité, on avait fait un personnage incontournable de la vie politique et sociale. L'ancien patron de la CGT était un militant en repère. Il y avait le parcours douloureux d'un homme qui a subi la déportation. Sous-titrage ST' 501 Je suis d'une famille d'ouvriers, d'ouvriers immigrés, j'aurais le connu d'y revenir je pense, d'ouvriers immigrés installés dans un quartier populaire de Paris. Mon père qui est né à Volomine dans la banlieue de Varsovie est arrivé en France à l'âge de 4 ans. Les raisons de leur immigration en France, il y a des grandes raisons, la France, pays des droits de l'homme, pays de la révolution. Je crois que l'école communale a été un lieu de formation exceptionnel pour l'époque. Nous participions avec les jeunes du patronage aux manifestations du 1er mai, à toute manifestation. On est dans un pays démocratique. Les jeunes de cette époque ont vécu quand même des événements, à la fois enthousiasmants, mais aussi remplis de beaucoup de menaces. Le souvenir c'est qu'en 1934, le jour des grandes manifestations entre la montée du fascisme, mon père a dit à ma maman, il m'a dit, tiens, j'emmène le petit à la manifestation. 1936, c'est également, on sait à quel point ces formateurs, ces initiateurs, pour une génération entière, c'est la guerre d'Espagne. En 1936, j'ai quelques souvenirs extraordinaires. J'habitais Rue Héra, dans le 12e arrondissement. C'était un quartier très populaire. Et quand il y a eu le front populaire, ce qui est extraordinaire, c'est que dans la cour où j'habitais, tous les habitants ont mis des drapeaux tricolores ou des drapeaux rouges. La période enthousiasmante, ça a été le front populaire. Nous vivions dans cette ambiance, et le front populaire a été une grande victoire sur le fascisme, mais aussi une ouverture fantastique sur le progrès social. Donc, il y a eu ces événements enthousiasmants, mais on a vécu en même temps cette menace, ces nuages qui pesaient sur nous. Juin 40, les Allemands ont brisé la ligne marginale, c'est la débâcle de l'armée française. À la suite de quoi, nous n'avons pas suivi l'exode de la population de Paris. Le 14 juin 1940, j'ai vu l'armée allemande entrer en défilant dans Paris. La population était complètement abattue moralement, soumise à des discours du maréchal Pétain qui les incitait à la résignation. C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, une unité de dix siècles, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Henri, comme ses dizaines de copains, vont se trouver pris dans la véritable toile d'araignée que sont les filatures. Et le 23 mars, au matin, Henri était suivi depuis longtemps et la police savait où il dormait. 7 heures du matin, il s'engage sur le boulevard Mottier. Quelqu'un derrière lui tombe sur lui, le menotte par derrière, il est arrêté. J'ai été arrêté en mars 1943 en raison de mes activités dans la résistance. Et pour finir, enfin pour finir provisoirement, Henri est placé au secret à Fresnes. Un bruit court. À Drancy, les bruits couraient très vite, ça se répandait. Il est arrivé de Fresnes, trois personnes qui sont dans la prison de Drancy. Il y a un Henri Krasucki, il y a un Sam Radzinski. Donc, ils vivent. Ils n'avaient pas de nouvelles. Eux ne savaient pas que nous étions à Drancy. Et nous, on ne savait pas où ils étaient, ce qu'ils étaient devenus. Parce qu'ils aimaient la vie et ils aimaient cette France dont les valeurs sont liberté, égalité, fraternité, nous interroge sur ce qu'est l'identité française. Sous-titrage Société Radio-Canada